... Bien. Bonjour à tous, à toutes et à tous, surtout. Merci, en tout cas, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, habituellement, j'essaie d'être très succincte pour très vite laisser la parole à Marie-Pierre Badré. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Marie-Pierre est retenue par des événements familiaux contraignants. Et donc, du coup, elle ne pourra pas être parmi nous cet après-midi. Mais ne vous inquiétez pas, elle avait écrit un très joli discours que j'aurai la chance de pouvoir partager avec vous dans quelques instants. Alors, pour ma part, mesdames et messieurs les représentants des collectivités, et mesdames, messieurs, c'est avec la même joie que celle que je partage avec vous à chaque fois que je peux vous accueillir cet après-midi dans notre siège de la région Île-de-France, maison de tous les franciliens. Et notre présidente de région, Valérie Pécresse, dont les engagements sont nombreux, ne peut malheureusement pas être parmi nous cet après-midi. Mais elle vous fait part de tout son soutien sur ce sujet qui nous réunit et qui nous préoccupe plus encore au vu des échéances à venir, qu'il s'agisse du Mondial de rugby ou des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Alors aujourd'hui, la région est l'acteur principal du sport en Île-de-France. Et c'est grâce à la volonté de Valérie Pécresse que le budget qui lui est dédié est en constante augmentation depuis 2016. Main dans la main, avec les collectivités territoriales, chaque subvention attribuée au sport a été investie avec le souci de promouvoir une offre sportive inclusive pour que toutes et tous puissent en profiter. Et le sport inclusif ne peut se faire sans raisonner avec la mise en place d'une politique importante de mixité dans le sport. L'égalité femmes-hommes n'a pas de frontières dans ses champs d'action. Sexisme, violence sexuelle, harcèlement de rue, manque d'égalité salariale, voilà des problématiques qui sont également rencontrées dans le milieu du sport. Et dans notre région, nous agissons pour développer la pratique sportive pour tous avec des actions concrètes. En soutenant par exemple les clubs élites féminins avec des aides financières significatives. En favorisant la formation de personnel féminin au métier d'éducateur sportif. Et en soutenant l'opération Sport en Fili créée par le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, un partenaire privilégié de notre région depuis plusieurs années. Ainsi, ce comité promeut avec ferveur la pratique du sport dans notre région et représente plus de 2 millions de licenciés. Et de tels comités permettent à plus de 300 jeunes franciliennes âgées de 11 à 17 ans venant de maisons de quartier ou de maisons de jeunesse franciliennes de découvrir de nouveaux sports. mais surtout d'être sensibilisées au sujet de la mixité et de l'égalité dans le cadre de leurs pratiques sportives mais aussi partout ailleurs. Et lors d'une rencontre que j'ai eu l'occasion de faire avec une rencontre du Creusif, j'ai rencontré des jeunes filles qui, pour la première fois, avaient le droit de jouer au basket. Et elles m'expliquaient de manière assez simple qu'en fait elles n'osent pas toucher un ballon de basket dans leur cité parce qu'on leur dit que ce n'est pas elles le droit de pouvoir aller jouer avec des garçons au basket. Et donc je pense que typiquement, ce genre d'action est essentiel aujourd'hui pour que certaines jeunes filles se sentent tout autant légitimes que certains jeunes garçons à pouvoir pratiquer un sport. Et donc en 2019, Valérie Pécresse et Patrick Caram, le vice-président au sport, ont lancé un projet construit sur 6 ans qui s'appelle les Olympiades du sport féminin, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, bien sûr. Et cet événement, il avait pour objectif de promouvoir de nouvelles pratiques et de susciter de nouvelles vocations. Alors à l'approche des Jeux olympiques, nous devons continuer à agir main dans la main pour faire rayonner la pratique sportive féminine. Et c'est notamment l'occasion espérée pour mettre l'accent sur la place du sport féminin dans les médias. Vaste sujet. Dernièrement, on note une légère augmentation de la médiatisation du sport féminin dans les médias. Mais l'écart demeure trop peu important. Et en 2018, c'était 1 500 heures de diffusion de sport consacrées aux femmes contre 29 000 heures consacrées aux hommes. Et face à ces chiffres, qui demeurent alarmants, la région oeuvre pour mettre en avant des grandes figures du sport féminin. Et c'est notamment le cas de Laurence Fischer, qui a remporté le prix de la solidarité de l'édition 2022 des trophées Ailes de France. Alors, vous la connaissez, triple championne du monde de karaté. Elle fait la fierté des adeptes de la discipline, mais elle est aussi et surtout un modèle d'exemplarité pour nous toutes, aussi bien d'un point de vue sportif que professionnel. A travers l'association qu'elle a créée, Fight for Dignity, elle met à disposition son expérience sportive au service de la lutte contre les violences faites aux femmes. Preuve que le sport transmet la force, le respect et l'engagement bénéfiques au service de toutes et de tous. Alors, à l'image de Laurence Fischer, à l'image de la footballeuse Amandine Henry, de l'escrimeuse Isabelle Lamour ou de l'athlète paralympique Marie-Amélie Le Fur, à l'image d'Alice Millard, sportive et militante française, qui œuvrait pour que les femmes aient le droit de participer aux Jeux olympiques, mais à l'image de vous toutes, œuvrons désormais conjointement à reconnaître l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des disciplines sportives. Et pour conclure, je voudrais revenir sur les propos de Pierre Coubertin qui estimait que les Jeux olympiques devaient être réservés aux hommes et que la place des femmes devait être, je cite, comme dans les anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Eh bien, je me réjouis d'autant plus de vous voir ici nombreux dans cette pièce pour que demain, nous puissions couronner nos vainqueuses et leur donner la chance de pouvoir continuer à vivre dans le monde sportif. Merci à toutes et à tous. Alors, je suis désolée, je fais la petite entraque de Marie-Pierre. Je change de casquette de déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la présidente de région pour mettre ma casquette de vice-présidente du Centre Bertine-Auclair au service de ma présidente, Marie-Pierre Badré, en vous lisant le discours qu'elle m'a demandé de lire pour elle aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs les élus, chères intervenantes et chers publics, je suis très heureuse d'ouvrir la conférence « Égalité dans le sport, la balle est dans votre camp » du Centre Bertine-Auclair à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je remercie la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse qui nous accueille une fois de plus au sein de ce bel auditorium. Et vous le savez, la région est prioritairement engagée dans l'organisation des prochains Jeux olympiques et para-olympiques de 2024. Et pour cette édition, l'égalité des chances et la parité femmes-hommes représentent un socle fondamental qu'il est impossible d'ignorer. Nous voilà donc à moins de 500 jours de ces JO de Paris, un événement à la portée considérable qui suscite de l'espoir et de l'impatience et pour cause. Les Jeux olympiques 2024 ont été annoncés avec une promesse inédite depuis 1896, devenir les premiers Jeux paritaires de l'histoire. Pour rappel, aux JO de 1900 à Paris ont compté 22 femmes pour 975 hommes. Le nombre de participantes est resté relativement faible jusqu'au début des années 90, soit près d'un siècle de négations officielles et d'invisibilisation de la pratique sportive féminine, pour ne pas dire mépris affiché. Personne n'ignore que les femmes se sont particulièrement battues pour exister dans le monde du sport. Parmi ces grandes héroïnes, nous pouvons citer Alice Mignac qui a permis au sport féminin de se faire une petite place aux JO de 1928. Au cours de l'histoire du monde, le sport féminin n'a cessé de connaître des contraintes, des restrictions arbitraires, des interdictions révoltantes, mais aussi, heureusement, de grandes victoires. Pour autant, plusieurs des combats que les pionnières ont menés sont toujours d'actualité. Au centre Hubertine-Auclair, nous avons justement souhaité interroger l'égalité femmes-hommes dans ce domaine à l'aune de la grande échéance symbolique des JO. Force est de constater que les stéréotypes de genre, les inégalités et les violences s'accrochent encore à l'activité sportive des femmes. Permettez-moi de vous donner quelques exemples éloquents, y compris dans l'actualité récente. Les femmes sont sous-représentées dans les instances sportives. Elles sont seulement 13 à être aux commandes des 115 fédérations agréées par le ministère. Les inégalités salariales dans le domaine sont vertigineuses, obligeant un grand nombre de sportifs de statut professionnel à exercer un autre métier en parallèle de leur discipline. Certaines victoires en la matière nous rassurent. Nous avons en tête le combat récent des footballeuses de l'équipe nationale américaine qui ont obtenu l'égalité salariale en mai 2022. Encourageons. Le corps des sportives reste un sujet manifestement préoccupant qui entraîne tout un lot de discriminations. Un exemple parmi d'autres, en janvier 2023, notre navigatrice Clarisse Kremer a été informée par son sponsor qu'elle n'était pas autorisée à participer à la 10e édition du Vendée Globe, quelques semaines après avoir accouché. Les sportifs sont particulièrement exposés aux violences sexuelles. Les révélations d'agressions se sont multipliées ces dernières années. On se souvient du témoignage bouleversant d'ancienne patineuse artistique Sarah Habitbol. Les violences sexistes ne sont pas en reste. L'obsession réglementaire pour les tenues vestimentaires des sportives en est la preuve. Il existe ici aussi pléthore d'exemples. Et je pense entre autres aux joueuses de l'équipe norvégienne de handball qui ont écopé en 2021 d'une amende pour avoir osé troquer leur bikini pour des shorts. Et enfin, l'intérêt balbutiant des médias pour le sport féminin reste l'un des meilleurs indicateurs sur le manque de légitimité accordé au sport féminin. Je vous l'accorde. Le constat est plutôt sombre mais comme toujours, il est nécessaire pour éclairer les esprits et surtout pour faire émerger des solutions. Car le sport doit être pour les femmes le formidable outil d'inclusion, de persévérance, de respect et de progrès qu'il a toujours été pour le reste de l'humanité. Nous en discuterons avec nos expertes dans quelques instants. La question de la représentation est une fois encore centrale. Et c'est évidemment à cet endroit que réside l'une des clés pour renforcer la mixité dans les pratiques sportives des jeunes filles et des jeunes femmes. Le changement de paradigme doit s'opérer le plus tôt possible. Il faut tout d'abord déconstruire ces stéréotypes sexistes les plus pollueurs dès l'enfance et démontrer que le sport n'a pas de genre. Et il faut rappeler tout particulièrement aux jeunes femmes combien toutes les pratiques sportives sont vectrices d'émancipation, d'apprentissage et de découverte de leur corps et de leur propre motricité. Rappelez que la confiance et l'estime de soi générées par le sport sont des étapes déterminantes vers l'égalité et la liberté. Rappelez qu'il représente aussi une voie de sortie des violences et je pense au programme de karaté Fight for dignity créé par Laurence Fischer qui permet aux femmes victimes de reprendre confiance en elle. Enfin, rappelez combien il encourage le leadership féminin. Les rôles modèles incarnés par les grandes sportives sont d'indéniables sources d'inspiration. Et je suis intimement convaincue que ces solutions doivent être déployées en bas de chez nous, au sein des collectivités locales, au sein des fédérations et des clubs. Il s'agit, il est vrai, d'un travail colossal de sensibilisation qui est l'un des chevaux de bataille du centre Hubertine-Auclair. Et pour conclure, je tiens à souligner combien nous sommes honorés de la présence aujourd'hui de deux sportives émérites. Un immense merci à Stella Akakpo, sprinteuse olympique, double championne de France et vice-championne d'Europe et à Sarah Danit, médaillée olympique et double championne du monde à l'Épée. Je ne doute pas que leurs interventions seront riches en enseignements, rien de tel que l'expérience des principales concernées pour nous aider à faire cet état des lieux et à inventer. Je n'oublie pas nos autres intervenantes qui apporteront un éclairage sociologique bienvenu sur la pratique sportive féminine et nous donnerons également des pistes d'action pour faire évoluer définitivement les mentalités sur ces questions. Merci à elles. Enfin, je vous invite, chers publics, à découvrir, dès 17h45, le très beau film documentaire en terrain libre de Corinne Sullivan, Delphine Moreau et Marine Famuliki. On y suit les jeunes footballeuses de l'équipe du Red Star de Saint-Ouen. Leur passion pour le foot vient tout simplement balayer des siècles de brimades et d'interdictions. L'espoir et surtout la détermination qu'elles incarnent est à l'image de chaque combat féministe, intense et réjouissant. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Applaudissements Merci beaucoup Charlotte Bald pour ces mots d'introduction à double titre. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis Clara Parisi, chargée de mission au Centre Bertine Auclair. Je vais vous présenter rapidement le déroulé de cette demi-journée, cet après-midi. Donc vous l'aurez compris, la balle est dans votre camp, c'est une invitation à agir, chacun, chacune à son niveau. Et c'est justement ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est de présenter des réflexions, des pistes d'action pour chacun, chacune agir. Tant dans les pratiques sportives amatrices, ce qui est le cas du coup de la table ronde 1, que les pratiques professionnelles que traiteront du coup la table ronde 2. Ensuite, il y aura la présentation de la malle virtuelle du sport, qui est une ressource du Centre Bertine Auclair que vous présentera mon collègue Maxime Gosset. Puis, on aura un mot de conclusion par la nouvelle directrice du Centre Bertine Auclair, Karine Aounboudo, ici au premier rang. Et donc, comme Charlotte Ball vous le disait, on aura en deuxième partie d'événement une projection débat du film documentaire En terrain libre. On aura la chance d'avoir la réalisatrice Delphine Moreau pour justement le débat qui suivra cette projection. Merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Et puis, on va passer à la première table ronde. Donc, j'appelle sur la scène nos deux intervenantes, donc, Leila et Anne-Laure, donc, de Sinequanon et de la ville d'Aubervilliers. Donc, pour vous présenter un petit peu aussi comment va se dérouler cette table ronde, elle va se dérouler en trois temps, puisqu'il y a d'abord cette partie de retour d'expérience de ce partenariat entre l'association Sinequanon et la ville d'Aubervilliers. Puis, on aura un retour d'expérience de la Fédération française de Hockey qui va nous présenter son plan de féminisation. Voilà, un plan qui a été vraiment très travaillé et qui est assez fourni. Puis, on aura en visio, puisqu'elle a eu des problèmes de transport, la sociologue Lucie Forté qui pourra réagir justement à ce qui a été dit précédemment. Donc, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Anne-Laure Barbé, coordinatrice de la mission de diversité et inclusion à la ville d'Aubervilliers et Leila Marie, bénévole salariée ou salariée bénévole mais en fait salariée de l'association Sinequanon. Merci déjà d'être là. Je voulais commencer par vous Leila, vous poser la question de justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce partenariat avec la ville d'Aubervilliers ? Comment ces projets fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent si bien ? Voilà, si vous pouvez nous détailler justement ce que c'est la Sinequanon Squad et la Sinequanon FC ou FC, je ne sais pas si vous le dites en français ou en anglais ? Oui, il y a beaucoup de Sinequanon en fait, il y a du squat, du UFC, du run, un petit peu de tout. Merci de nous accueillir. Oui, je représente Sinequanon qui a été créé en 2017, notre association et notre idée c'était de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en utilisant le sport comme levier. On a commencé avec la course à pied puis on s'est déployé au travers d'autres activités sur plusieurs territoires maintenant dont Aubervilliers. On est très fiers de se développer à Aubervilliers. On a commencé nos actions en 2019 juste avant la pandémie à Aubervilliers. C'était tout simplement dans le cadre d'une session de running que nous faisons régulièrement. En fait, l'idée c'est de nous retrouver par groupe à la tombée de la nuit au moment où les filles se sentent moins à l'aise pour aller courir dans l'espace public. Et à ce moment-là, on va courir dans des endroits où on n'est pas forcément en confiance, on n'est pas à l'aise, on n'irait pas courir seul, encore moins en brassière ou en short. Et nous, on se dit qu'il faut y aller, il faut être visible dans l'espace public et montrer aux autres filles et aux garçons qu'on peut le faire et qu'on peut le faire en confiance et qu'on peut faire bouger les lignes et faire du sport en bas de chez soi puisque finalement, faire du sport en bas de chez soi, c'est ce qui est le plus simple. Donc on est arrivés à Aubervilliers et là, la grosse surprise, on avait échangé avec eux par téléphone pour mettre en place des choses et pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. On est arrivés avec notre marraine, Lucille Woodward et on a dit quel parcours on va faire. Alors on a dit on va prendre les quatre chemins, on va allonger le canal, enfin les trucs où on n'irait pas forcément toute seule, vraiment. et là, on est arrivés 19 heures comme d'habitude pour commencer notre petite session. Il faisait bon, c'était au mois de septembre donc on était en short, certaines embrassières et là, la ville avait mis en place tout ce qu'il fallait pour nous aider, en fait, des éducateurs qui nous ont ouvert le parcours, qui nous ont soutenus, qui nous ont parfois aidés aussi parce que passer pour des femmes et hommes, parce que c'est mixte nos sessions mais on est plus de filles, passer aux quatre chemins en soirée, c'est pas forcément simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont dans les terrasses de café. Donc voilà, ça a commencé comme ça à Aubervilliers et du coup, on s'était dit qu'il y avait pas mal de choses à faire ensemble sur ce territoire comme d'autres et on a commencé à penser les choses ensemble, à travailler ensemble. Il y a eu la pandémie donc on a eu le temps de réfléchir tous de notre côté et on est revenus juste après avec nos fameuses sessions de renéhabilité et on a commencé à travailler ensemble sur d'autres espaces sur lesquels les filles ne sont pas forcément les bienvenues à savoir les city stades. Je crois que c'est 1% de fréquentation féminine sur les city stades. Donc nous, on s'est dit le ballon, le foot, c'est un sport populaire donc on va proposer aux jeunes filles de venir jouer dans les city stades. Donc on a commencé à mettre en place tout ça avec la ville d'Aubervilliers. On a organisé un tournoi où on a fait venir des jeunes filles de plusieurs territoires différents pour montrer justement le retour d'expérience qu'il y avait avec les autres territoires et voilà. Et de là est partie l'histoire et on continue, on fait d'autres choses. On a fait une session de boxe aussi en plein milieu des parcs, en plein midi avec une femme ô combien aspirante qui est Sarah Oramoun, un bel exemple pour toutes les femmes qui est vice-présidente du comité olympique mais je ne vais pas faire l'affront de la présenter. Je pense que beaucoup de gens savent qui elle est. Et là, 20 femmes ont boxé dans l'espace public, vous les voyez, en confiance. Les hommes étaient assez interpellés, ils se demandaient ce que faisaient des femmes à cette heure-là avec des gants en train de boxer. En plus, il faisait très très chaud au mois de juillet. Et là encore, on fait bouger les lignes parce que finalement, quand ils nous regardent et qu'ils se demandent ce qu'on fait, on parle avec eux, on échange avec eux et on arrive à faire bouger des choses. Voilà. Voilà pour notre partenariat. Merci beaucoup. Et ce que vous me disiez aussi quand on a préparé cet échange, c'est de dire la chance qu'il y a sur ce projet, c'est justement d'être en partenariat avec la ville d'Aubervilliers où justement la démarche partenariale est forte, l'implication politique elle est forte et je trouvais intéressant aussi ce que vous disiez sur l'implication des éducateurs et des exécutrices de la ville d'Aubervilliers dans ce projet qui aussi encadre les parcours et c'est ce qui rend le projet aussi plus efficient. Au-delà de ça, avec la ville d'Aubervilliers, c'est un projet qui est de toute façon pour travailler sur ces sujets, pour lutter contre toutes les formes de harcèlement et tous les freins, la pratique féminine dans l'espace public, il faut que les territoires et les communes s'emparent du sujet mais de façon transversale. Donc c'est avec la ville d'Aubervilliers où on fait régulièrement des réunions, il y a évidemment le service égalité mais il y a aussi le service des sports, on parle avec la voirie, le service communication, tout le monde est engagé sur le sujet et ça rentre vraiment dans une politique globale et c'est au-delà de la pratique sportive en fait, c'est du quotidien. Et évidemment, quand on fait nos sessions, les éducateurs sont très sensibilisés au sujet mais pas que les éducateurs, il y a tout le maillage local, ça va à des collèges, aux associations, aux clubs sportifs bien évidemment, aux centres sociaux, aux éducateurs de rue, tout le monde est engagé sur le sujet et c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Si nous, on arrive sine qua non et qu'on essaye de faire les choses mais il n'y a personne à côté et il n'y a pas de répondants, il n'y a pas d'engagement, on n'y arrive pas, c'est ensemble qu'on arrivera à mettre les filles au sport et dans la rue, en bas de chez elles, faire du sport. Peu importe le sport mais faire du sport. Merci beaucoup et du côté de la ville d'Aubervilliers, comment est né cet engagement, comment est né ce projet, cette idée de partenariat avec l'association sine qua non ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la jeunesse ? Oui, il y a Leïla qui vous a donné des premiers éléments sur la mise en place de ce projet. Je vais vous donner des éléments sur le cadre un peu plus global parce que c'est vrai que ça s'inscrit dans la politique local d'Aubervilliers de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et c'est vrai que ça ne date pas d'hier il y a un engagement de la ville d'Aubervilliers depuis 2015 sur toutes les thématiques de genre et d'espace public. Du coup, je vais essayer de vous résumer en trois minutes huit ans de politique publique donc ça ne sera pas facile. Mais ça a démarré en 2015 et en fait, la ville a décidé de travailler sur ces sujets de genre et d'espace public et a fait appel à des expertes et des experts de terrain. dont on a travaillé, enfin, elles ont travaillé à l'époque avec trois organisations à Proche, à Rob, le cabinet d'Edith Marouet-Joule et le troisième, ah oui, c'est Jauréville. Et donc, à partir de 2015, elles ont interrogé dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur trois quartiers de la ville, les habitantes et les habitants sur leur ressenti dans la ville notamment et sur les espaces. Et donc, il est ressorti plusieurs choses, notamment trois, qu'il y avait des espaces où les femmes se sentaient exclues et n'osaient pas y aller, liées à un sentiment d'insécurité, qu'il y avait aussi des espaces de socialisation vraiment seulement réservés aux hommes. Et du coup, à partir de ce diagnostic-là qui a été rendu en 2018, la ville a décidé de faire plusieurs actions pour encourager notamment les femmes à réinvestir l'espace public. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites. D'abord, il y a un espace qui a été créé, c'est l'aquarium. C'est un espace de socialisation en priorité à destination des femmes avec une grosse programmation en été et il y avait notamment des stages d'autodéfense que ce soit physique ou verbale. Ensuite, il y a eu un appel à un projet qui a été mis en place et donc chaque année, la ville soutient à hauteur de 7000 euros des associations locales qui veulent mettre en place des projets sur le réinvestissement de l'espace public par les femmes. Et donc, par exemple, en 2018, c'est le collectif Place aux femmes et l'association Les Poussières qui ont été lauréates de ce prix-là et elles ont organisé cinq sessions, enfin cinq sessions, cinq temps conviviaux entre mars et juillet sur quatre terrasses de café et une place de la ville d'Aubervilliers où on considère traditionnellement que ces lieux-là, c'est des espaces de socialisation majoritairement masculins où les femmes ne vont pas trop. Du coup, il y a eu ces actions-là. Et aussi, au niveau des sports et des loisirs, du coup, le cabinet AROB a fait une enquête sur l'accès aux loisirs pour les jeunes de la ville et a montré qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient majoritairement masculines, beaucoup d'aménagements de la ville qui étaient réservés aux garçons. Aussi, dans la tomonomie de la ville et la présence symbolique des femmes, on a très peu de noms, de rues et d'équipements collectifs à Aubervilliers qui ont des noms de femmes. Il y a un travail actuellement qui est fait sur ça pour dépatiser les noms de rues et les renommer à des noms de femmes. Et donc, c'est vrai que dans tout ce cadre qui a été amorcé depuis 2015, le partenariat avec Sineco Anon nous semblait indispensable, notamment au niveau du sport. Merci beaucoup. On voit à quel point c'est important d'inscrire dans la durée cet engagement politique aussi pour que ces projets fonctionnent. Vous parliez tout à l'heure justement des CityStats. C'est une problématique qu'il y a dans beaucoup de communes de savoir comment les utiliser, comment les réapproprier, comment les filles et les femmes peuvent aussi les occuper. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement concrètement comment se passe ce travail sur les CityStats ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de communes qui aimeraient s'en inspirer. Quelles sont un peu les étapes que vous mettez en place ? Alors oui, sur les CityStats, c'est un vrai travail de fond qui est fait. Alors on commence déjà par identifier les sites comme à Aubertvilliers ou ailleurs. La problématique, c'est vraiment les filles ne sentent pas du tout, du tout, du tout à l'aise sur les CityStats. Elles n'osent pas y aller. On leur fait comprendre que c'est vraiment pas leur place. Les garçons les investissent énormément. donc nous on arrive, on ne peut pas arriver comme ça avec nos gros sabots, les ballons sur le dos et dire maintenant c'est les filles qui jouent parce que ça ne fonctionne pas. En fait, les garçons ne nous laissent pas la place. On a expérimenté, ils nous disent non, en fait, vous n'avez rien à faire là, les filles ne jouent pas au foot, surtout pas dans les CityStats. Retournez à la maison, allez jouer à la poupée, allez faire autre chose, mais ne restez pas là. Donc, il faut user de pédagogie et travailler justement, faire tout ce travail de fond et tout ce travail de maillage que j'expliquais avec les intervenants local et tous les intervenants auprès de la jeunesse notamment. Donc ça passe par des temps d'échange dans les collèges, ça passe par des tables rondes avec les services jeunesse, ça passe avec les centres sociaux, ça passe avec les éducateurs de rue, avec les clubs de foot aussi qui ont des sections féminines ou pas. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, on peut commencer à arriver sur les City. On a déjà sensibilisé, expliqué pourquoi on y allait et pourquoi on voulait que les filles jouent sur les City et qu'on ne voulait pas que les filles jouent seules sur les City. L'idée, c'est d'arriver à une mixité. L'idée, ce n'est pas de faire des lieux typiquement féminins où on ne joue qu'entre filles, c'est d'arriver à partager ses terrains. Donc, on échange, on dialogue. Ensuite, on arrive sur les terrains avec des coachs qu'on forme, qu'on recrute en local, qui sont souvent des jeunes filles qui sont passionnées, elles, de foot et qui ont envie de transmettre quelque chose et qui peuvent devenir elles-mêmes des rôles modèles, mais vraiment à l'échelle locale pour les jeunes filles qui vont pratiquer. Et on commence la pratique. Bon, alors la première session, au lieu de durer deux heures, en général, elle dure une demi-heure parce qu'il y a une heure et demie d'échange avec les garçons à non, vous ne jouez pas là. Si, on va jouer là, non, vous allez ailleurs. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Et puis, petit à petit, ils s'habituent. Et petit à petit, quand ils nous voient arriver, ils laissent la place. Ils disent, OK, on finit notre action et puis vous prenez le terrain. Et nos coachs s'imposent, les jeunes filles s'imposent, les jeunes filles commencent à être gagnées en confiance. Au début, elles osent à peine taper dans le ballon. Ce n'est pas des footballeuses, c'est juste des jeunes filles du coin qui ont envie de s'essayer au foot. Et petit à petit, ça avance, ça avance, ça avance. Elles s'approprient le sport, le terrain. Elles gagnent, elles gagnent en confiance. Et puis, à un moment, on leur propose de jouer aussi en mixité avec les garçons. Et là, en général, elles acceptent et ça se passe super bien. Et voilà, petit à petit, on arrive comme ça à gagner du terrain. On dit, les filles gagnent du terrain. C'est des expos qu'on fait en ce moment. Petit à petit, c'est comme ça. Chaque petit pas est un pas de gagné. Et on les amène aussi, on décloisonne, on les amène dans d'autres quartiers. On les fait voir d'autres actions avec d'autres jeunes filles. Voilà. Je crois que je parle beaucoup. Non, non, c'est juste moi qui suis hyper à surveiller le temps. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que même si ce n'est pas une compétition, vous vous adaptez un petit peu les règles. Même si, comme vous le disiez, c'est jouer au ballon, ce n'est pas forcément une compétition qui est organisée. Mais j'aimerais bien que vous vous explicitez cette règle que vous avez mise en place qui permet aussi cette mixité du jeu. Alors, en fait, oui, nous, on ne tend pas vers la compétition. Il y a des clubs pour ça. Les jeunes filles qui ont envie d'aller au-delà, on les renvoie vers les clubs référents. En revanche, sur le terrain, quand on joue en mixité, c'est vraiment jouer en mixité. Ce n'est pas le garçon qui prend le ballon et qui traverse tout le terrain et la fille, elle ne touche jamais le ballon. Donc, nous, on impose quelques règles. S'ils ont trop de possession de balles, les garçons, on les pénalise un peu. On les met un petit peu sur la touche pendant un petit moment pour qu'ils comprennent que partager le terrain, c'est aussi partager le ballon et c'est aussi tout partager et jouer ensemble. Et puis, une fois qu'il y en a un qui est pénalisé, finalement, les autres, ça leur fait une bonne leçon et puis après, ça joue parfaitement tous ensemble. Puis, il y a aussi la régularité. Revenir régulièrement sur le terrain, investir ces terrains avec un agenda récurrent qu'on inscrit vraiment dans la durée, ça fait évoluer les choses parce que finalement, ils se rendent compte que les filles peuvent jouer tout le temps au foot et pas une fois. L'idée, c'est de jouer dans la durée et tout le temps et de faire des rencontres et de participer à des moments d'échange, de faire des moments festifs ensemble. Donc, oui, on adapte un peu les règles parce qu'on n'est pas la Fédération française de football donc on peut se permettre de faire des choses un peu hors normes. Et c'est une très bonne idée. Et du côté de la ville d'Aubervilliers, Anne-Laure, quelle observation positive, enfin, quel constat vous faites justement en termes de bénéfices grâce à ces projets, que ça soit sur la population ou en interne ? Alors, le projet, à l'échelle de politique publique, il est quand même assez récent. Donc, aujourd'hui, on manque un peu de recul pour savoir à moyen et long terme les effets sur les relations entre les filles et les garçons, les habitants et les habitantes de la ville. Et c'est surtout qu'on n'a pas aussi dégagé le budget et on n'a pas fait les études qualitatives et quantitatives auprès des habitantes et des habitants pour leur demander ces effets très concrètement. Donc, moi, je ne peux pas vous parler des effets à moyen et long terme parce que je ne les connais pas, mais à très court terme, pendant les sessions, en fait, c'est les enjeux que Leïla a déjà énoncés, c'est des enjeux de représentation pour les participants qui sont là. Nous, du coup, à chaque session, il y a des participants, un bon nombre de participants, on a des jeunes filles qui sont éloignées d'habitude de la pratique sportive qui participent, donc c'est une victoire en soi et surtout, elles sont très enthousiastes parce que quand vous avez, comme le disait Leïla, une personne comme Sarah Ouamoun qui vient faire un atelier de boxe, en termes de représentation, c'est déjà beaucoup. Sarah Ouamoun, c'est quand même une femme racisée du territoire, donc c'est sûr qu'en termes de projection, ensuite, d'empouvoirement pour les jeunes filles, c'est hyper important. Et après, on a un enjeu aussi d'occupation de l'espace. Évidemment, on n'a pas demandé aux passants et aux passantes qui voyaient les sessions de boxe, de foot ou de running si ça a changé quelque chose dans leur perception de l'espace, mais on peut se douter, et je pense qu'après, la sociologue aussi, Lissi Fortet, en parlera mieux que moi, qu'en rien qu'en voyant que les espaces publics sont plus investis par des femmes avec des activités qui sont généralement réservées soi-disant pour les hommes à moyen et long terme, je pense que ça a un impact en termes de représentation aussi et de voir que, même si les espaces publics, c'est des espaces de pouvoir, avec des dynamiques de pouvoir, les femmes et les filles peuvent aussi réinvestir ces espaces-là. Et du coup, en interne, les éducateurs sportifs, vu que ça fait quand même longtemps que la mairie travaille sur ces sujets, ils avaient déjà eu des sensibilisations sur la mixité dans le sport, mais ce que nous, ça nous permet, au niveau de la mairie, le partenariat de long terme avec Sinequanon, c'est que la mixité dans le sport, ça constitue une porte d'entrée pour la lutte générale contre les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, qu'on puisse petit à petit, avec les éducateurs sportifs, mais aussi avec les autres agents et agentes de la ville, rendre compte du caractère systémique des violences. Et que oui, on parle beaucoup des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public, surtout pour un territoire comme Aubervilliers. Mais justement, le positionnement de la mairie, c'est de ne pas s'inscrire aussi dans des discours et dans une instrumentalisation de la lutte pour l'égalité et contre les violences sexistes et sexistes et sexuelles à des fins racistes et islamophobes. Ce n'est pas le positionnement qu'on tient. Et du coup, on a une attention particulière à ce que la lutte pour l'égalité et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce soit une lutte qui s'inscrive contre le continuum sexiste et violences. Et on tient à faire le lien à long terme entre les violences dans l'espace public et les violences dans l'espace privé, puisque c'est un même continuum. Tout à fait. Est-ce que l'une comme l'autre vous observez encore des freins qu'il faudrait lever et par rapport à ces projets-là, enfin pas évidemment dans l'absolu, mais par rapport évidemment à ces projets-là, et qu'est-ce que justement vous pensez peut-être mettre en place à l'avenir, que ce soit pour la course ou le City Stade ? Alors les freins, oui, ils existent et ils sont là, toujours, toujours très présents. Je pense que ceux qui pratiquent la course à pied, s'il y en a quand on va courir le soir, régulièrement, on nous dit mais tu ne vas pas aller courir le soir, tu te rends compte, c'est dangereux. Donc voilà, les freins, il y en a plein, aller courir en short, maintenant on se met toutes des barrières et on n'y va pas. On sait, on est en train de faire une étude, nous en ce moment, sine qua non, sur justement la pratique féminine et les horaires de pratique féminine. On sait que les femmes font moins de sport, beaucoup moins de sport que les garçons, encore moins dans l'espace public quand elles font du sport, c'est souvent en salle et encore moins le soir, justement à cause de tous ces freins liés au harcèlement de rue, liés tout simplement à la pensée collective que ça peut être dangereux. Heureusement, les joggeuses agressées, c'est loin d'être une majorité. Donc c'est tous ces freins sur lesquels vous travaillez, tout ça, ça passe par la médiatisation, ça passe par les rôles modèles, ça passe par la visibilité, c'est plus on sera visible dans l'espace public à faire du sport, plus on permettra à d'autres de venir. C'est pour ça que nous, on veut se développer et qu'on veut créer des groupes, on forme des ambassadrices, par exemple pour la partie running, qui encadrent des sessions et même si sur les sessions, il y a deux filles ou deux garçons qui viennent courir, on y va parce qu'un groupe de quatre, c'est déjà visible. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'il faut faire et c'est vraiment sur tous les territoires, aucun n'est un parmié, que ce soit en milieu rural ou urbain, peu importe, il faut vraiment donner cette visibilité. Sur les city-stades, c'est la même problématique exactement. Les filles ne s'y sentent pas à l'aise pour d'autres raisons, mais en tout cas, elles n'y sont pas à l'aise, elles n'y vont jamais seules, on a besoin de tout le maillage en local pour les faire venir. Après, elles commencent à gagner en confiance, nous on le voit, ça fait trois ans sur certains sites et on voit vraiment une évolution sur les jeunes filles, ce n'est pas nous qui le disons, c'est leurs éducateurs, c'est leurs encadrants, c'est leurs professeurs qui nous disent « Ah, elles prennent la parole, elles n'apprenaient pas ! » Et ça, c'est des grandes victoires, mais tout ça, c'est aussi les valeurs du sport et pour qu'elles puissent faire du sport, il faut ouvrir tous les terrains et le plus simple, c'est la rue quand même. Puis après, très concrètement en termes de freins, mais ça, je pense que les agentes et les agentes des collectivités, ça fera écho évidemment à votre pratique, mais du coup, l'enjeu, c'est de ne pas repartir de zéro à chaque fois qu'un travail est entamé avec les changements politiques et avec les changements internes. Donc, nous, on a une nécessité d'essayer de garder un fil rouge et notamment via la mission diversité-inclusion. Donc ça, c'est un des freins et des enjeux. Et le dernier, c'est ce que j'évoquais juste avant, c'est d'essayer de faire un travail de pédagogie en interne et en externe pour faire le lien entre la mixité dans le sport et le caractère systémique des violences. Si je peux me permettre de conclure, c'était dit, en introduction, il y a aussi une partie médiatique qui est importante. Plus on aura de rôle modèle, plus on aura de femmes inspirantes qui seront médiatisées, les grandes sportives, plus on incitera les jeunes filles à faire du sport. Donc, il nous faut des références. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on abordera dans la deuxième table ronde, ce besoin de rôle modèle et de représentation. Merci beaucoup, Anne-Laure Barbé et Leila Marie. On va donc passer maintenant à la vidéo de Sophie Raffi et Isabelle Burgot, vice-présidente développement, féminisation et conseillère technique nationale féminisation de la Fédération française de hockey. Donc, nous, on pourra les voir ici, mais si vous préférez, vous vous asseoir et les voir ici, c'est vraiment comme vous voulez. Ça m'est toujours un petit peu... Ah mince, j'étais impatiente. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions déjà de nous avoir invités à cette conférence sur l'égalité du sport organisée par le Centre Bertine et je remercie particulièrement à Clara de m'avoir invitée à participer et à Isabelle aussi qui est à mes côtés de la Fédération française de hockey où on va vous présenter comment, au sein de la fédération, on a pu commencer à établir une mixité durable à tous les âges dans le sport au niveau local. Je vais commencer par nous présenter. Je suis donc la vice-présidente en charge du développement et de la féminisation et donc Isabelle Burgot à mes côtés. Bonjour, donc Isabelle Burgot, 4 techniques nationales en charge de la féminisation à la Fédération française de hockey sur gazon et ravie de pouvoir participer à cette table ronde. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le hockey, le hockey sur gazon, donc pas le hockey sur glace, est mondialement reconnu comme un sport collectif où on pratique ce sport de manière totalement mixte, où il y a une répartition hommes-femmes d'environ 50 % au niveau mondial et même dans des pays proches d'une autre tels que les Pays-Bas, il y a aussi environ 50 % de femmes et 50 % d'hommes. En France, par contre, la proportion de féminines reste inférieure à 30 % et il faut que ce soit un des objectifs pour 2024, c'est déjà d'atteindre 34 % et c'est un des axes majeurs de notre Olympiade pour pouvoir développer le sport en particulier, mais aussi les femmes dans ce sport. Donc, pour y arriver, nous avons mis en place un plan de féminisation. tout à fait. Donc, merci Sophie. Donc, effectivement, la féminisation est un axe prioritaire de la fédération, ce qui a amené la réalisation d'un plan de féminisation 2021-2024. Alors, on souhaitait vous présenter cette démarche parce que ça nous semble important d'avoir un plan pour que le développement de la féminisation soit durable. Et donc, pour un développement durable de la féminisation à tous les niveaux, eh bien, c'est d'abord, comme l'a dit Sophie Raffi, l'idée de mettre la féminisation comme un axe important de développement. Donc, c'est une priorité politique et déclinée et portée et par le politique et par des techniciens. C'est pour ça qu'on a un binôme élu technicien en charge de la conception et de la mise en œuvre maintenant de ce plan. C'est un plan structuré. On va vous présenter la démarche par la suite sur la manière dont on a construit ce plan de féminisation qui a été co-construit et ça, c'est vraiment un axe très important, c'est-à-dire que ce n'est pas une construction d'un plan de féminisation fait par quelques personnes au niveau national, mais il y a eu un groupe de travail, des consultations, à tous les niveaux, ligues, comités départementaux, clubs, notamment les clubs qui avaient un fort taux de féminisation pour prendre en compte leur avis et déjà les impliquer dans la construction de ce plan de manière à faciliter sa déclinaison par la suite. Ensuite, on a voulu un plan de féminisation utile et c'est pour ça que par la suite, on va vous montrer les outils qu'on met à disposition, c'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas juste une volonté politique, mais il fallait que derrière il y ait une réelle déclinaison. Ensuite, transversale, c'est-à-dire qu'on a, dans la co-construction et dans la mise en œuvre, impliqué l'ensemble des commissions au niveau politique fédéral, mais aussi les différents champs au niveau de la direction technique nationale pour que chacun se sente impliqué dans le plan de féminisation, que le plan de féminisation soit porté par l'ensemble des acteurs et non uniquement la commission féminisation et pluriannuelle pour l'inscrire dans le temps au moins jusqu'à 2024. Sophie va maintenant vous présenter les cinq objectifs du plan. Après cette réflexion des différentes commissions, groupes de travail, il y a eu une répartition en cinq objectifs de ce plan. L'objectif 1, c'est de recruter et de fidéliser les féminines au sein des clubs de hockey pour augmenter ce pourcentage, comme je vous ai dit, pour atteindre ce 34 % après Paris 2024. L'objectif 2, c'est de faciliter et d'accompagner l'engagement des femmes au sein des fonctions dirigeantes et bénévoles du hockey parce que sans femmes à la tête de clubs, de ligues ou de comités départementaux, nous n'arriverons pas à augmenter aussi nos féminines pour pouvoir intégrer plus de femmes dans nos clubs. L'objectif 3 est de féminiser l'encadrement et d'améliorer les compétences des entraîneurs en matière d'encadrement des féminines parce que là aussi, on est en manque crucial comme dans les autres fédérations de personnes en charge de l'encadrement des groupes et des clubs. L'objectif 4, c'est d'accroître le niveau sportif de nos sportifs féminines de haut niveau. Pour les amener, on a la chance, on va pouvoir les amener aux Jeux à Paris 2024 parce que notre collectif est masculin et féminin sont sélectionnés pour pouvoir participer à ces Jeux de Paris 2024. Mais on doit encore et encore accroître ce niveau de ces sportifs féminines et leur donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ce haut niveau. Et l'objectif 5, c'est d'encourager des vocations d'officiel chez les féminines et les accompagner pour monter en compétence. Officiel, c'est les arbitres, les juges, les délégués techniques, tous ceux dont on a besoin quand on fait une compétition mais qui sont parfois difficiles à recruter parce que ce n'est pas ce que l'on vient faire quand on vient dans un club plutôt pratiquer, mais pratiquer, faire des compétitions, ça demande aussi d'encourager des vocations d'officiel. Et donc, c'est ces 5 objectifs qui ont été bien définis et qu'on va vous présenter un peu plus en amont sur un objectif en particulier. Donc, on a effectivement choisi de vous présenter la méthode sur un objectif, l'objectif 3 qui est féminiser l'encadrement et améliorer les compétences. Donc, pour chaque objectif, on a utilisé la même méthode, c'est-à-dire qu'on est parti aujourd'hui d'un état des lieux, c'est-à-dire quels sont les pourcentages actuels sur l'encadrement. On s'est fixé des objectifs, donc 20% d'encadrement féminine dans les diplômes fédéraux en 2024. L'enjeu, c'est d'augmenter pour nous le nombre de diplômés, mais également de développer des compétences. Car parfois, on voit, et c'est le cas de la Fédération française de l'Orient, qu'on a un certain nombre de féminines dans les premiers niveaux d'encadrement, mais ce pourcentage diminue quand on augmente les niveaux. Donc c'est bien augmenter en nombre, mais aussi en compétences pour avoir les femmes à tous les niveaux. Les freins, eh bien, qu'on a identifiés, c'est le format et le niveau de structuration des formations, c'est-à-dire que nous, en parallèle, eh bien, de la structuration, mais en même temps, c'est une opportunité, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on structure les formations, eh bien, on va le faire en prenant en compte l'objectif de féminisation. On a mis en évidence également qu'est-ce qui avait été déjà mis en place pour, eh bien, faire aussi le constat de qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui pouvait être amélioré ou qu'est-ce qui devait être abandonné parce que finalement, ça n'avait pas d'impact. Donc nous, on avait déjà, par exemple, impliqué des femmes dans l'encadrement de certains stages et ça, on va continuer à le faire. Et ensuite, donc, tout cet état des lieux, ces enjeux, ces objectifs, nous ont permis de proposer des actions et de les décliner par saison entre 2021 et 2024. Et donc, si je peux illustrer sur cette saison, eh bien, cette saison, nous avons consulté nos encadrantes bénévoles en prenant notre listing d'encadrantes. On les a sollicitées pour savoir de quelle formation elles avaient besoin, sur quelle thématique, le format également parce qu'on sait que la disponibilité des femmes, quand elles ont aussi d'autres contraintes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, du coup, on va arriver sur un format cette année avec une formation sous forme de webinaire qui va se concrétiser pour certaines sur une formation sur le terrain lors d'une compétition nationale jeune. Voilà, donc ça, c'est vraiment la méthode qui nous permet de suivre chaque objectif et d'essayer de voir comment on les atteint. Et justement, Sophie va vous parler de l'outil de suivi et de déclinaison de ce plan. Alors, ce plan qui a été, en plus, je ne l'ai pas précisé au préalable, mais qui a été plébiscité par le ministère, mais également par notre Fédération européenne de hockey, on l'a établi sous la forme d'un tableau Excel avec des déclinaisons, que ce soit pour les clubs, pour les comités départementaux ou pour les ligues, et qui est mis en place et mis à disposition de tous sur notre site internet de la Fédération française de hockey. Donc, chaque personne, chaque dirigeant ou en tout cas personne intéressée pour pouvoir mettre en place ce plan de féminisation peut le télécharger, peut suivre et peut aussi s'en inspirer pour les demandes de subventions, pour aussi faire en sorte que dans son club, du coup, il y ait un peu plus de femmes et savoir comment faire, comment trouver des solutions pour amener cette féminisation au sein de notre Fédération. Voilà, tout à fait. Et donc, ça permet au club d'avoir des idées ou toutes les structures, l'identité et club, d'avoir des idées sur ce qu'il y a à faire, les objectifs et d'avoir un outil opérationnel de suivi sur plusieurs saisons pour savoir entre ce qu'il s'était fixé et ce qui a été réalisé, de pouvoir faire des bilans annuels et sur l'Olympiade. Et c'est ce que l'on fait effectivement, Isabelle, puisque nous, on fait des bilans année après année. pour savoir quels ont été les objectifs qui ont été atteints, que ce soit sur la communication, que ce soit sur des épreuves ou dans les écoles de hockey ou à différents niveaux pour savoir aussi. Et donc, nous, on revoit tous les groupes de travail avec lesquels on avait travaillé, que ce soit aussi les délégués techniques nationaux, la commission sportive nationale pour savoir où ils en sont par rapport à ce que l'on avait décrit au début de ce plan pour avoir vraiment ce suivi et cette déclinaison de ce plan de féminisation. Ensuite, on met à la disposition, par exemple, on a une action phare qui est le printemps du hockey féminin. On met à l'honneur le hockey féminin dans toutes ses dimensions avec les cinq objectifs pendant trois mois. Et donc, on met à disposition des outils clés en main téléchargeables par toutes nos structures sur notre site internet de manière à leur faciliter la mise en œuvre d'actions. Donc, pour conclure cette intervention, au travers de notre plan de féminisation, on cherche à avoir plus de femmes à tous les niveaux sur les cinq objectifs que nous nous sommes fixés et ce qui permet la réussite et la mise en œuvre du plan féminisation. Et finalement, donc, Sophie, ensemble, avec Isabelle, mais avec toute l'équipe et toutes les personnes qui sont impliquées au sein de notre fédération, nous atteindrons la mixité durable dans notre sport et j'espère que ça peut être aussi un plan qui peut servir d'outil sur d'autres fédérations, sur des clubs, sur des comités départementaux et sur des ligues puisqu'il est en accès totalement gratuit et accessible à tous sur notre site de notre fédération. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne table ronde et une bonne continuation dans cette conférence. Merci. Donc, avant de passer au temps d'échange, on va aussi passer la parole à Lucie Forté qui est en Zoom. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps de connexion. En tout cas, voilà, c'était un bon exemple effectivement de plan de féminisation autant au niveau fédéral qu'avec sa déclinaison locale et qui montre bien que la mexicité aussi, elle doit être pensée partout, elle doit être pensée au niveau des instances, au niveau des professionnels, au niveau des encadrants, encadrantes et voilà, pour qu'effectivement, elle soit effective partout. Donc, je vois que Lucie Forté nous a rejoint par visio. Merci, merci d'être avec nous. Je voulais vous demander justement, en quoi, ce qui vient d'être exposé par Cinequanone, par la ville d'Aubervilliers et par la Fédération française de hockey est une bonne illustration, enfin, constitue des bonnes illustrations de cette socialisation différenciée des filles et des garçons au sport, le sport qui participe à la fabrique des stéréotypes de genre, des stéréotypes qui sont tellement ancrés qu'ils jouent souvent le rôle de prophétie autoréadatrice sur une grande majorité justement de filles et de filles et garçons. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour des raisons de grève, de transport. Effectivement, il faut bien comprendre que cette question dépasse la question sportive, en fait. C'est-à-dire que dès le berceau, les filles et les garçons ne sont pas élevés de la même manière. Il y a des enquêtes, par exemple, qui ont travaillé sur l'intervention du personnel de crèche auprès des bébés qui pleurent et on s'est rendu compte en fait qu'en fonction du sexe du bébé, de manière tout à fait non rationnelle et consciente, en fait, le personnel de crèche ne déclenchait pas finalement le geste d'aller voir le bébé et d'aller voir ce qui se passait aussi rapidement en fonction du sexe de l'enfant. en fait, comment dire, il y avait finalement cette idée qu'une fille, c'est plus pleurnicheuse, ça, comment dire, ça ne, enfin, quand un garçon pleure, entre guillemets, c'est plus grave ou plus sérieux, etc. Donc, on voit bien comment ce travail, par exemple, sur les émotions, sur le corps des enfants, filles ou garçons, commence très tôt, certains diraient même avant la naissance, par le choix des couleurs et toutes les projections que les parents peuvent faire sur l'enfant à venir et donc finalement, ça évidemment construit des dispositions, des rapports au monde, des manières d'être, des manières d'agir, des manières pensées qui sont sexuellement différenciées, même si évidemment il faut distinguer le sexe du genre, c'est-à-dire que le féminin et le masculin ne sont pas exclusifs entre guillemets du sexe féminin ou du sexe masculin, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est ancré entre guillemets, qui renvoie à des formes d'éducation différenciées, on le voit aussi avec les vêtements, très tôt en fait, la manière dont on va habiller les garçons et les filles, là aussi j'aime bien prendre ces exemples dès le plus jeune âge, parce qu'on comprend aussi certains freins dans le rapport au risque, dans le rapport à la chute, etc. Chez les garçons et les filles, les petits garçons et les petites filles ne sont pas habillés non plus tout à fait de la même manière, encore que les choses évoluent de ce point de vue-là, mais quand une petite fille de 18 mois est habillée en robe, par exemple, et bien, pour développer une certaine motricité, il y a une forme de prise de risque avec le développement de la marche, etc., c'est plus compliqué que pour un petit garçon qui est habillé, par exemple, en jogging, donc tout ça commence très tôt et se joue aussi dans des espaces, si on revient à la question du sport, se joue aussi dans des espaces qui ne sont pas des espaces strictement sportifs, notamment dans les cours de récréation de l'école. On voit bien, par exemple, au primaire, comment la répartition de l'espace, en fait, et dans certaines écoles, par exemple, ou au collège, il va y avoir des espaces centraux qui vont être investis souvent par les garçons qui vont y jouer au foot, etc., et on voit bien comment aussi cette appropriation de l'espace scolaire construit finalement une forme de ségrégation entre les filles et les garçons et une hiérarchisation entre guillemets de leur position. Donc, tout ça, évidemment, voilà, explique en partie, par exemple, ce qui a pu être évoqué par les intervenantes, notamment, je pense, par exemple, à cette initiative sur les city-stades et sur, voilà, la question de la légitimité des jeunes filles dans les city-stades qui étaient contestées par les garçons et tout le dispositif visait justement à déconstruire ça et à travailler sur une forme d'inclusion. Mais, en fait, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui fait écho à d'autres terrains, d'autres lieux, etc. Et donc, c'est vrai que, par rapport, je pense, aux initiatives, voilà, qui ont été présentées aujourd'hui, je pense que cette question de la visibilité qui était notamment aussi évoquée par Cinequanon, et cette idée, voilà, de rendre visible finalement la participation sportive de ces femmes et jeunes filles qui allaient faire des footings dans l'Aubervilliers. Je pense que, voilà, cette question de la visibilité et des rôles modèles est effectivement un levier important pour travailler ces questions et finalement susciter à la fois faire, j'ai envie de dire, exploser le plafond de verre que certaines jeunes filles subissent et qui font qu'elles ne s'autorisent pas à, mais c'est aussi, voilà, une façon de déconstruire certains discours et certaines représentations qui sont, voilà, qui ont cours dans nos sociétés. Et justement, pour rebondir sur, voilà, l'exemple, ah non, je pense qu'il y a eu un, ah non, j'ai cru qu'il y avait eu un bug de la vidéo, pardon, sur le sport en accès libre, sur le sport dans l'espace public, pourquoi justement, comment vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est plus compliqué justement pour les filles et les femmes, voilà, d'investir l'espace public, d'investir encore plus le sport dans l'espace public ? Justement, enfin, quelle socialisation différenciée génère cela ? Eh bien, en fait, alors, historiquement, en fait, le sport a été inventé, on va dire, le sport moderne tel qu'on le connaît, a été inventé au 19e siècle en Angleterre pour éduquer la jeunesse masculine anglaise, en fait. L'idée, c'était, dans les clubs du school, c'était d'utiliser le sport pour former les hommes à la virilité, au combat, à la prise de décision, au leadership, etc. Et donc, très longtemps, d'ailleurs, les femmes ont été exclues de ces compétitions. Vous citiez en introduction le baron Pierre de Coubertin qui, effectivement, cantonnait les femmes au rôle de potiche, pour le dire avec mon mot d'aujourd'hui, destinée à couronner les vainqueurs, mais, elle disait qu'une olympiade femelle serait indécent, je ne le cite pas dans le texte, mais, en gros, l'idée, c'était qu'elle n'était pas légitime, ces femmes, à pratiquer des activités physiques. Alors, il y avait tout un discours qui était justifié par les médecins de l'époque, avec cette idée que, finalement, la femme était louée à la procréation et donc, il fallait protéger ses organes de la reproduction et donc, lui proposer des activités physiques qui n'étaient plus avec les représentations de l'époque en adéquation avec ce rôle procréateur. Donc, il ne fallait surtout pas qu'elle s'engage dans des activités physiques intenses dans lesquelles, voilà, il y avait cette notion d'effort, de force, etc. Donc, tout ça est très ancré et laisse encore aujourd'hui des traces avec cette idée que, finalement, voilà, faire du sport quand on est un homme, en fait, on est tout à fait dans une équation normalisatrice, il n'y a pas de, ça n'apparaît pas comme questionnable ou légitime alors que ça l'est pour une femme qui, finalement, en s'engageant dans du sport, notamment de compétition dans lequel il y a cette notion de performance, vous voyez, la performance, c'est quelque chose qu'on rattache plutôt au masculin, à la virilité, etc., eh bien, voilà, ça les amène à, finalement, transgresser un certain nombre d'assignations sociales qui leur sont faites et donc, finalement, en fait, d'une certaine manière, voilà, les femmes et les jeunes filles sont confrontées, finalement, à des injonctions, des assignations qui sont liées à leur sexe qui les amènent, finalement, à s'exposer à des formes de violences, de sanctions dès lors qu'elles transgressent, en fait, cet ordre de genre. Vous avez parlé des city-stades, vous avez parlé du footing, il y a des travaux aussi, par exemple, d'un sociologue qui s'appelle David Sayag qui a travaillé sur les mobilités à vélo et qui montre, lui aussi, à quel point, finalement, cette question des déplacements, en fait, est loin d'être évidente et qui montre le clivage sexué dans la pratique du vélo, il montre notamment que ça se creuse à l'adolescence, en fait, c'est-à-dire que pendant l'enfance, il y a finalement, voilà, assez peu de différenciation entre les garçons et les filles, il y en a, mais voilà, c'est relatif et au moment de l'adolescence, voilà, les choses se creusent de manière importante et dans son travail de thèse, il montre notamment que finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière et des intervenantes en ont parlé, notamment l'intervenante sur l'initiative à Aubervilliers, là, il y a d'une part des adolescentes qui disent dans son enquête, voilà, finalement, un renforcement du sentiment, voilà, de craindre de se déplacer seul dans l'espace public, de craindre aussi de s'aventurer, ce n'est pas tout à fait la même chose, voilà, c'est l'idée, voilà, d'investir un espace qui n'est pas l'espace proche, de sortir de son, on va dire, de son cercle proche, alors ça vient des adolescentes, mais ça vient aussi de leurs parents, qui sont, on va dire, plus limitants de ce point de vue-là, et puis il y a aussi en toile de fond cette idée qui dit, voilà, se déplacer en vélo dans l'espace public, dit finalement traîner dans l'espace public avec là aussi des représentations différenciées, en fait, de ce que les garçons et les filles sont finalement autorisées à faire. Il y a vraiment derrière, et c'est pour ça que je trouve que ça faisait bien écho aux témoignages sur l'initiative sine qua non, il y a cette question de la visibilité, être visible dans l'espace public, voilà, qui est plus compliqué pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons, en fait. Merci beaucoup, Lucie Forté. Donc, je rappelle, vous êtes sociologue, maîtresse de conférence au centre de recherche au centre social sport et corps, et on va aussi vous retrouver lors de la table numéro 2 puisque vous êtes aussi autrice de l'ouvrage Devenir athlète de haut niveau. Merci beaucoup à toutes, on va pouvoir passer au temps d'échange avec la salle, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez, voilà, exprimer des réactions, poser des questions à nos intervenantes, voilà, sauf évidemment la Fédération française de Wauquay puisqu'elles étaient en intervention vidéo, mais Lucie Forté pourra également répondre à vos questions. Oui, donc il y a une question ici, le micro arrive vers vous. Je vous laisse vous présenter. Il faut appuyer sur le petit bouton jusqu'à ce que le voyant devienne vert. Allô, oui, je suis Bruno Chope-Tallaire et en fait, on a une petite start-up et on a créé un format de foot 3-3 justement pour répondre à la problématique que vous expliquez, c'est-à-dire que historiquement, le foot, ça voulait dire que vous avez besoin de deux buts et que vous devez donc prendre la place de ceux qui voudraient jouer au basket, qui soient les filles ou les garçons d'ailleurs. Et là, on a lancé un format qui fait que d'un côté, on peut continuer à jouer au basket 3-3 et on peut maintenant jouer au foot 3-3 de l'autre côté sans gêner les autres et éventuellement jouer ensemble. Donc, c'est intéressant parce que vous avez cité l'idée de changer les règles. C'est ça, il faut aussi avoir l'idée de changer les règles parce que si on change les règles, on change forcément les comportements et assez rapidement. Voilà, c'est juste un petit témoignage pour aller dans le sens de ce que vous disiez. Je rajoute que le format est aujourd'hui un taux de féminisation à 28%. Le touch rugby qui est sur le même principe pas de contact, ils sont je crois à 35%. Le basket doit aussi être dans ces eaux-là. Donc, la notion de contact aussi dans le sport est assez importante pour augmenter la capacité à jouer en mixte. Merci pour ce témoignage et ces pistes d'action. Je ne sais pas si vous souhaitiez réagir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Oui, juste ici. Merci, c'est bon. Je suis Céestine Irouti, je suis enseignante. J'avais une question concernant les infrastructures dont vous parliez des city-stades. On parle aussi régulièrement des appareils de musculation par exemple, dans les rues qui sont par contre des pratiques souvent solitaires. Est-ce que vous avez des idées pour que les femmes puissent s'emparer de ces appareils-là qui sont souvent trustés par les hommes aussi ? Et sinon, des idées d'autres types d'infrastructures de ce genre qui pourraient être... qui pourraient cibler les femmes en particulier ? Alors oui, c'est un sujet qui nous concerne, sur lequel on travaille énormément, avec notamment Sarah O'Ramoud, notre marraine avec qui on fait des ateliers de boxe. L'idée, quand on fait des ateliers, c'est de s'installer déjà à côté de ces espaces qui sont très genrés, si je puis dire, et où les femmes ne vont pas, ou alors elles y vont avec des coachs privés, mais rarement seules. Et l'idée, à terme, on développe une application Sinequanone, qui met en avant le matrimoine des villes, qui favorise la pratique féminine. On est en phase de développement sur cette application. Et l'idée, c'est de travailler avec Sarah O'Ramoud pour développer justement des tutoriels qu'on mettra à disposition des communes pour inciter la pratique féminine sur ces espaces. Voilà, donc on travaille aussi sur les skate-parks aussi, sur lesquels les femmes ne vont pas beaucoup, les jeunes filles. Alors, les skate-parks et plus largement les lieux de pratique des sports de glisse. Par exemple, je pense à la Place de la République sur laquelle on va faire des sessions de skate pour les filles pour, pareil, montrer qu'on peut aller sur ces espaces et se les réapproprier. Et juste sur cette question aussi des équipements en termes de musculation, suite au travail qui avait été fait avec Approche, il y avait eu des conseils d'aménagement pour que, en fait, ce soit des espaces plus mixtes, justement, et plus intergénérationnels. Et donc, il y avait eu un aménagement temporaire dans un parc d'Aubervilliers pour qu'il y ait à la fois ces espaces de musculation et des assises, en fait, tout autour et des jeux pour enfants pour mixer, du coup. Oui, il y a une question juste ici. Il y en a une juste après, là-bas. Bonjour, je m'appelle Sophie Bourrel, je suis actrice et je mets en place des projets citoyens sur la lecture à voix haute d'archives concernant l'histoire du sport féminin. J'aurais une question pour Mme Forté. Je voulais savoir où se trouve le centre de recherche sciences sociales sport et corps. Alors, je ne sais pas si Lucie Forté nous entend, oui. Oui, oui, J'ai écouté la vidéo pour peut-être ne pas raviter votre Zoom. Alors, le Cresco, mon laboratoire, se trouve à Toulouse. Je suis sur Toulouse. Voilà. Mon laboratoire est plutôt spécialisé sur des questions d'inégalités dans le sport et aussi plus largement d'inégalités à la fois liées au sport mais aussi à l'EPS et également à la santé plus largement. Voilà. Les spécialisations de mon laboratoire. Vous aviez peut-être une question juste à côté, monsieur. Comme ça, c'est peut-être plus simple pour passer le micro. Ah non, oui, pour passer le micro. Non, vous ne l'avez plus. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alain Sapiens, vice-président en charge au niveau du Cross Île-de-France, comité régional olympique et sportif Île-de-France, en charge du sport et de la citoyenneté. Donc, je voudrais remercier tout d'abord Charlotte Baelde, Charlotte Baelde, qui nous a cités pour nos actions au sport en filles. Donc, sachez aussi que sport en filles, c'est que des filles. Alors, évidemment, les garçons, ils sont un petit peu mis de côté. Donc, on a créé sport en mixte. Ça, c'est important puisque confronter les garçons et les filles sur certains points, on a des surprises. Et là, moi, en ce qui concerne cette activité-là, je veille à ce que les éducateurs ou les intervenants qui viennent pour présenter leur discipline veillent à ce que les filles fassent aussi la même pratique que les garçons. parce que des fois, dans un groupe filles-garçons, les filles n'osent pas trop et donc, ce n'est pas le but recherché. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est ça, c'est on veille à ce que les éducateurs ou les gens qui viennent présenter leur discipline puissent avoir cette parité dans la discipline. Alors, on a aussi des actions qui permettent justement au niveau de la citoyenneté de poser des questions aux garçons et de poser des questions aux filles et on s'aperçoit que les garçons ont des a priori notamment pour le football. On a dit « Non, ce n'est pas un sport pour les filles. » On leur démontre le contraire. On a dit « Bon, vous pensez que ce n'est pas pour les filles ? » Alors, il y a des filles ici qui sont là qui veulent jouer au foot. Levez la main. Elles viennent et on s'aperçoit finalement que quand on les confronte, on les mélange. On ne fait pas fille contre garçon. On les mélange. Donc, c'est une mixité sur les équipes et on s'aperçoit que les filles, des fois, elles marquent des buts. Elles font des roulettes à la façon Zidane et finalement, tout se passe bien et les garçons se disent « Ah ben oui, on s'est trompé de jugement. » Alors, je leur ai dit maintenant « Citez-moi une championne fille qui fait partie de l'équipe de France. C'est plus difficile. » Alors, je lui ai dit « Voyez, il n'y a pas que Mbappé dans la vie. Il y a aussi des filles qui sont là et qui peuvent aussi vous illuminer par ce qu'elles font. » Donc, voilà, c'est un petit peu un travail que l'on fait. Et ce qui est important, c'est un travail de longue haleine, finalement. Et on a à peu près 43 commissions dans ce comité régional olympique. Et on a une commission féminine, une commission contre les violences. Et j'avoue que c'est le terrain le plus propice au travail par rapport aux autres commissions. Et ça, des fois, c'est un petit peu fatigant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une montagne devant nous. Et heureusement, à la montagne, on arrive à la gravir grâce à des gens comme vous. Et ça ne nous fait pas peur. Donc, vieux les filles. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre travail. Il y avait une question, il me semble, d'abord ici et ensuite, derrière, à vous, madame. Merci, Kylian Barthé. Kylian Barthélemy, je travaille au cabinet du maire du 13e arrondissement à la ville de Paris. Je suis chargé d'admission sport, entre autres. Je voulais répondre à l'enseignante qui posait des questions sur les agrès de street workout. En fait, selon les agrès, déjà, on sait, on va orienter vers une pratique plutôt masculine ou féminine. par exemple, si c'est de la musculation, puisque vous parlez de musculation, il y a plus de chances que ce soit des garçons. Si c'est des appareils qui entraînent le haut du corps, par exemple, il y a plus de chances que ce soit des garçons. Quand vous allez dans une salle de sport, vous aurez tendance à remarquer que tout ce qui muscle le haut du corps est resté par les garçons et plutôt le bas du corps, les jambes, les cuisses, les mollets, les fessiers, c'est plutôt les femmes, par exemple. Mais vous aviez entièrement raison. Je voulais aussi faire part d'une observation, un retour d'expérience. En fait, il n'y a pas que les filles qui sont exclues des terrains de sport et des city-stades, des TEP, comme on les appelle à la ville de Paris. Il y a aussi les garçons qui ne sont pas jugés assez compétitifs. En fait, quand on est jeune et qu'on est en école élémentaire, on le remarque, c'est les meilleurs qui sont pris, les premiers. Et puis ceux qui sont jugés comme pas assez bons, ils sont mis de côté. Ils formeront éventuellement une troisième ou une quatrième équipe et puis ils joueront avec leur balle si on estime qu'ils ne sont pas assez bons. J'ai bien conscience que je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais ça me paraissait important aussi de le souligner. Merci. Bonjour, Mathilde Lancio de la Fondation Renri-Pel. Moi, j'avais une question pour Mme Barbé, notamment sur Aubert Villiers. Vous avez dit que la majeure partie des loisirs, c'était à destination des garçons. Et je voudrais savoir, est-ce que vous l'avez rééquilibré ? Comment est-ce que vous l'avez rééquilibré ? Si vous proposez plus des sports, plus genrés du coup, ou alors si vous travaillez sur la mixité ? Alors, ça, c'est une enquête qui date de 2016. Et donc, oui, on essaye de rééquilibrer. Alors, par exemple, là, la programmation du mois de mars de la ville d'Aubervilliers, c'était sur la valorisation du matrimoine et la lutte contre l'invisibilisation des femmes dans la société. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait organisé une marche avec Cinequanon qui valorise le matrimoine et les femmes dans l'histoire. Et donc, le but, c'était de faire une marche. Donc, en priorité pour les femmes, évidemment, ouverte à toutes, enfin, à tous. Et, bon, malheureusement, cette marche, elle n'a pas eu lieu pour des raisons météorologiques. Mais, du coup, sachant qu'on avait ces enjeux-là qui avaient été identifiés, on a fait, oui, toute la programmation autour de la valorisation du matrimoine et de la mixité aussi dans certaines activités culturelles et dans les loisirs. Après, il ne me semble pas qu'au niveau de l'offre de certaines structures de la ville, il y ait eu des changements, de gros changements. Mais c'est plutôt, il y a les maisons pour tous, par exemple, qui sont gérées par la ville qu'on essaye de faire des activités soit en, enfin, justement, plus mixtes, des activités de déconstruction de stéréotypes. On a fait, hélas, moi-ci, un atelier lecture pour toutes et pour tous avec une chercheuse qui s'appelle Sarah Guélam et qui a travaillé sur, enfin, qui travaille avec les enfants sur les biais sexistes et racistes dans la littérature jeunesse. Donc, voilà, on essaye de, à long terme, faire des actions globales sur ces sujets. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je crois que c'est bon. Ah oui, allez-y. Désolée, je suis Marie-Bégin, j'interviens en tant que citoyenne parent d'élève élu et donc, je voudrais savoir ce que je pourrais faire parce que j'ai l'occasion de participer à un quartier, à un conseil de quartier où ils nous ont demandé de faire des propositions d'aménagement autour d'un nouveau city-stade. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de faire un travail, de mêler au moins les CM2 ou les CM1, idéalement de toute la ville, mais ça va être très compliqué en termes de coordination. Et je voulais savoir si vous aviez des idées ou un petit protocole à suivre pour pouvoir être assez, faire une proposition qui soit assez claire et assez politique, assez visible pour que ça puisse avoir du poids sachant qu'on est juste, a priori, on nous demande juste des idées. Donc, le problème, c'est aussi de ne pas donner trop d'espoir aux enfants, mais d'avoir une porte pour les faire réfléchir à la place des filles dans le sport. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je cherche des conseils. Est-ce que vous souhaitez répondre ou je... Alors, on n'est pas experte en CityStade, on pratique dessus. En revanche, on fait remonter des informations que nous donnent ou que nous suggèrent les jeunes filles qui pratiquent avec nous. Alors, la première, c'est en général les toilettes. Parce qu'on va souvent avec des groupes de jeunes filles et parfois, il n'y a pas de toilettes. Donc, c'est un peu compliqué. Un garçon peut se débrouiller, une fille un peu moins. Et parfois, ça freine. Voilà. Après, il y a l'entrée dans le CityStade. Souvent, c'est des lieux qui sont quand même assez enclavés et il faut que l'entrée soit assez ouverte. Parfois, il y a des toutes petites portes et c'est des tout petits accès. Et quand il y a déjà des garçons sur le terrain qui sont une quinzaine en train de jouer au foot et qu'il faut passer par une toute petite porte qui est derrière les buts, les filles, elles ne sont pas super confort pour y aller. Donc, souvent, elles me disent vas-y, là, il la passe devant avec tes ballons et puis, on rentre derrière toi. Donc, il y a ça aussi. Il y a l'éclairage aussi. Alors, c'est à double tranchant, l'éclairage. Nous, on a des sessions qui se déroulent le soir, parfois, de 18h à 20h. C'est plus tard, 20h. Certains TEP, pour en parler puisque c'est le terme à Paris, effectivement, qu'on utilise, n'ont pas d'éclairage. Alors, on sait pourquoi, parce que ça peut gêner le voisinage. En revanche, ça freine dans la pratique. Donc, c'est à double tranchant. C'est à vous de voir. Après, c'est un vaste sujet. Effectivement, il y a plein de questions qui se soulèvent et je pense qu'il y a des belles études à faire pour des chercheurs autour des city-stades et de la pratique féminine. Enfin, moi, c'est juste un retour d'expérience. Je ne me prétends pas experte en la matière. Et je pense effectivement que ça peut être intéressant d'associer les filles dans justement la conception pour qu'elles s'approprient dès le départ ce lieu-là. Et ce qu'on dit aussi également souvent en formation, c'est d'essayer de faire des espaces qui ne sont peut-être pas que city-stades, donc pas que foot, mais modulables où il peut y avoir d'autres sports qui puissent être inventés, peut-être faire différents marquages au sol, qu'il y ait plusieurs activités possibles pour que ça ne soit pas justement uniquement le foot, peut-être. Oui, et puis ce qui est important, c'est dès le début, dès que le terrain est investi, de montrer que c'est un terrain qui doit être partagé. Donc, voilà, pas un terrain féminin, pas un terrain masculin, juste le partage. Donc, ça, c'est apprendre la pratique, informer, sensibiliser, voilà, déconstruire aussi, mais sur un nouveau terrain, c'est peut-être plus simple. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux réagir. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, je saisis la balle au bon. Effectivement, je pense que vraiment, c'est un vrai enjeu de marquer les choses dès le début, en fait, de la mise en place de la nouvelle installation. Pas laisser s'installer justement cette représentation d'un espace qui serait strictement masculin, ou effectivement que pour le foot, par exemple, faire des marquages qui permettent, en particulier au basket, voilà, on sait que c'est un sport plus mixte en termes de pratique. Si on regarde les chiffres, alors, ils sont un peu vieux, mes chiffres, mais de mémoire, on est à autour de 8% pour le foot de pratiquantes féminines, et puis, on est au-delà des 33% au basket. donc, voilà, permettre que cet espace soit investi sur des activités qui sont peut-être avec moins de contact. C'est ce que disait effectivement quelqu'un tout à l'heure dans le public. plus il y a de contact, plus les corps transpirent, plus les corps se rentrent en contact avec une intensité de charge importante, plus on observe qu'on est dans des pratiques plus masculines. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose aussi, alors, vous disiez, on vous demande juste des idées, mais il y a, peut-être vous pouvez le suggérer, c'est un travail de formation, en fait, des éducateurs pour justement accompagner cette ouverture d'un nouvel espace, parce que c'est vraiment là quelque chose vraiment sur lequel on a beaucoup à gagner, en fait, parce qu'il y a encore, voilà, des gens pleines de bonnes intentions, mais qui ne se rendent pas compte eux-mêmes à quel point ils véhiculent des stéréotypes, ils reproduisent des assignations de gens, etc., avec des choses aussi bêtes que ce qu'on peut entendre, y compris dans les cours d'EPS, voilà, bon, on va adapter, on va faire des pontes de filles, par exemple, pour simplifier entre qui il met la tâche, voilà, il y a aussi tout un travail de formation à réaliser, aussi auprès des éducateurs et des éducatrices. Merci. Merci beaucoup. On va arrêter, du coup, on est déjà, désolé, en retard, et donc, on va passer, on va faire une pause, et du coup, il y aura la deuxième table ronde juste après, donc avec Stella Akakpo et Sarah Danant, qui sont justement arrivés, on les salue. Merci beaucoup. donc on fait 15 minutes de pause et puis on revient après. Merci. Applaudissements Applaudissements